Bonjour et bienvenue sur votre tapis ou sur votre ballon, en fait, pour cette séance de yoga prénatale sur ballon. Une petite routine bien-être où on va bouger juste assez, on va venir s'étirer, mais surtout, pardon, on va venir apprivoiser ce bel outil qui est le ballon pour la grossesse, puis aussi envie de l'accouchement. Donc, ça devrait vous faire du bien, entre autres, pour la base du dos. Juste changer le mal de place, s'asseoir sur quelque chose d'un peu plus mou et bondissant, ça peut faire du bien. Donc, évidemment, vous allez avoir besoin d'un ballon. Trouvez un endroit stable et confortable. Je l'ai mis directement sur mon tapis. Reflexe, mais vous pourriez être directement sur le sol ou sur un autre tapis de maison. On va planter les pieds fermement dans le sol, assez large, juste pour avoir une bonne stabilité. Et quand vous arriverez, vous pouvez vous asseoir, placer les mains sur les cuisses, sur les genoux, allonger la colonne vertébrale et fermer les yeux. Si c'est disponible pour vous, si votre équilibre n'est pas trop précaire, je vais juste prendre un petit moment pour sentir le ballon en dessous de vous. Prendre quelques respirations. Évidemment, vous déposez. Arrivez ici maintenant. Allonger la colonne vertébrale. Peut-être rouler les épaules vers l'arrière. Et quand vous vous sentirez prête, on pourra venir mettre deux mains sur le ventre, sur bébé. Que votre bédaine soit encore toute petite, ou plus grande. Grosse, je devrais dire. Juste premièrement pour connecter avec l'énergie de bébé aujourd'hui. Respirez profondément. Et puis, tranquillement, on pourra ouvrir les yeux, relâcher les mains. Vous pouvez garder les mains sur les genoux, ou sur les cuisses, ou encore de chaque côté. Et ce qu'on va venir faire, c'est juste des ronds de hanches ici, d'un côté et de l'autre. Donc, juste venir se balancer sur le ballon. On met le bassin vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Là, il y aura des petits bruits de ballon. Bon, évidemment. Donc, d'un côté et de l'autre, je vais venir un peu huiler tout ça. Ouvrir. Peut-être soulager certains mots que vous pourriez avoir. Maux M-A-U-X. Là, j'ai changé de côté, de sens de rotation. Yes! Les pieds sont toujours bien plantés sur le sol. On va risquer de tomber. Puis ensuite, on va juste aller vers l'avant et vers l'arrière. Vous voyez les hanches vers l'avant, vers l'arrière de vous. Balancer comme ça. Ça se fait bien. Super! Et on se retrouve au neutre. Vous pouvez garder la main droite sur la cuisse droite. Sur une inspiration, soulever le bras gauche. Venir incliner ici. Sur la droite. Sentir tout l'étirement sur le côté gauche du corps. La possibilité de venir mettre même l'avant-bras sur la cuisse. On est tiré ici comme ça. On peut plier le coude. Comme on le ferait un peu au sol. Sauf qu'on s'offre un petit support supplémentaire. Retour au neutre. Transition de l'autre côté. On soulève le bras droit. On incline. Venir plier le coude. Good job! On va le refaire une dernière fois de chaque côté. Et une dernière fois sur la gauche. On souleve le bras droit. Excellent! Good! Venez au neutre. Venez croiser les mains ensemble. Poussez les paumes de main vers l'avant. Et sur une inspiration, Venez soulever les deux bras vers le haut. Les pieds toujours bien plantés au sol. Relaxez les épaules. On étire le haut du corps. Excellent! D'ici, vous pouvez relâcher les mains. Venez plier le bras droit. Donc la main droite s'en vient derrière le cou, sur la nuque. Et on vient attraper le coude droit avec la main gauche. Retirez les tricep. Créer une belle ouverture. Excellent! Et on relâche. Venez croiser les mains de nouveau. On fait la même chose. Poussez les paumes de main vers l'avant. Sur une inspiration soulevée. Soulevez. Presse comme dans un plafond imaginaire. Et on va relâcher tout ça. Venez plier le bras gauche. La main juste derrière, sur la nuque. Et rattraper le coude. Avec la main droite. Continuez à respirer. Et on relâche. Shakez un peu les bras de chaque côté. On continue à activer le haut du corps. Allongez les deux bras de chaque côté de vous. Pousse vers le haut. Une belle énergie. Là, on va venir faire, pardon, juste des petites pulsations. Vers le haut, avec les bras. Ça se peut que tout votre corps se mette à bondir. Donc, c'est juste des petits, petits mouvements. Pour activer les épaules. Le haut du corps. Donc, les pouces vers le haut. Et on respire. Et ici, pour quelques secondes. Ça se peut que déjà, il y a une petite sensation de chaleur qui s'installe. Dans le haut du corps, les épaules. Good job, good job, good job. Super. Encore une quinzaine de secondes. Ça va super bien. Pour 5, 4, 3, 2, et 1. Relâchez. Laissez les mains de chaque côté du ballon. Inclinez la tête sur la droite. Et tirez un peu le trapèze. Remontez, inclinez sur la gauche. Excellent. Et revenez au centre. On va se lever debout. Donc, ce que je vous conseille de faire pour ne pas tomber. Juste de remettre une main derrière le ballon. Une main devant. Bien planter les pieds. Et on se lève tranquillement. Vous pouvez retrouver, si vous êtes sur votre tapis, le sens classique de votre tapis. Juste mettre le ballon devant vous. Il peut être sur vos jambes. Ça se peut qu'il roule un petit peu. Pas de drame. On trouve une montagne. Donc, les pieds directement sous les hanches. Beau corps droit. Vous ouvrez les pommes de main de chaque côté un petit instant. Et on va s'offrir des demi-salutations au soleil. En faisant s'appuyer sur le ballon. Pour ne pas aller trop bas dans notre flexion avant. Donc, vous pouvez ouvrir les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Sur une inspiration, soulève les deux bras dans les airs. À l'expiration, on plonge vers l'avant. On vient déposer les mains sur le ballon. Vous pouvez fléchir comme vous le sentez. Pour être confortable, accommoder BDM. Sur une inspiration, vers une demi-flexion. Donc, je garde les bras sur le ballon. Dos long. Expirez, redescendez. Sur une inspiration, on remonte. Relâche le ballon, pousser dans le sol. Les deux bras dans les airs. Expirez, mains au cœur. On refait encore deux fois. Inspirez, soulevez. Expirez, plongez vers l'avant. Mains sur le ballon. Sur une inspiration, vers une demi-flexion. Le dos est long. Les mains sont bien appuyées. Expirez, relâchez. Inspirez, poussez dans le sol. Ouvrez les bras de chaque côté. Les mains au cœur. Good job. Dernière fois, même chose. On inspire. Expirez, plongez vers l'avant. Super. Sur une inspiration, demi-flexion. Mains sur le ballon. Une petite remette. Expirez vers le ballon. Inspirez, poussez dans le sol. Ouvrez les bras de chaque côté. Et expirez, mains au cœur. Super. Faites un instant ici. Deux ou trois respirations. Relaxez les épaules. Good job. Maintenant, ce qu'on va faire pour relâcher les mains, on va venir prendre le ballon dans nos mains. On va tenir loin devant. On va venir s'activer un petit peu. Rien de trop intense. Sur une inspiration, on va descendre dans un tout petit squat. Donc, on plie les genoux. On vient comme s'asseoir sur une chaise imaginaire. On remonte et on peut redescendre le ballon un petit peu. Inspirez, descendez. Et on remonte. Elle n'est pas trop bas. On n'est pas ici en compétition. On fait quelques fois ici comme ça. On va essayer de devenir à côté ballon sur Bidin. Good job. Encore trois fois. Good. Dernière fois. On remonte. Redépose les ballons. On s'en vient au sol. Sur les genoux. Donc, soyez prudente. On peut reculer les pieds. On peut déposer les genoux sur le sol. On va croiser les avant-bras sur le ballon. Déposer le front sur le ballon. Et on se laisse aller ici. On se repose. Donc, laissez. Bédaine dans le vide. Encore une fois. Qu'elle soit petite ou grosse. Mais vous allez voir que quand elle sera grosse, ça va faire du bien. Et grosse et positif. Super. Si on relâche les tensions, j'ai les genoux directement sur le sol, à peu près sous les hanches. Un peu plus large. Si vous avez le souffle un peu plus court que d'habitude, c'est normal. Excellent. Quand on a deux respirations ici, je me berce spontanément sur mon ballon. Ça fait du bien. Donc, écoutez-vous. Et puis, tranquillement, on peut soulever la tête. Remontez sur les mains. Remontez debout. Mais puis, à la fois, venir se rasseoir confortablement. Une main devant, une main derrière. Il sera bien temps de retrouver votre ballon. De bien planter les pieds. Allongez le dos. Fermez les yeux. C'est ici qu'on va clore notre brève séance. Je vous invite pour la continuité de votre grossesse. à continuer à explorer le ballon. À vous asseoir. Si vous en avez un dessus, dès que possible. Subblement. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous en avez un. Super. C'est une prochaine inspiration. Je vais les deux bras de chaque côté. Ramener les mains ensemble. Vers le cœur. Remerciez-vous d'avoir pris le moment pour vous et pour bébé aujourd'hui. Je vous salue. Et au plaisir de repratiquer avec vous. Namasté.